avant toute chose n'oubliez pas pour faire des rêves lucides il faut s'entraîner donc cette séance d'hypnose faites là vraiment tous les soirs tout d'abord elle vous permettra d'être vraiment super détendu à la limite de planer mais en plus elle vous permettra de vous endormir rapidement donc ça c'est une bonne chose mais surtout cette séance elle va vous apprendre à faire ce qu'on appelle des tests de rêve lucide comme dans le film inception si vous l'avez déjà vu en fait c'est un film qui est très bien renseigné pour faire des rêves lucides il faut deux choses déjà écrire ses rêves le matin parce que si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de rêver si vous ne vous souvenez pas des rêves ça n'a aucun aucun intérêt donc il faut pouvoir s'en souvenir il faut avoir une conscience de ses rêves il faut faire davantage de rêves et puis ensuite il faut apprendre à faire des tests de rêve c'est quoi des tests de rêve par exemple là on est dans le monde réel quand j'inspire eh bien l'air est frais je sens son passage si je respire volontairement dans le monde du rêve je ne sentirai pas cette fraîcheur et comme ça je saurai que je suis en train de rêver il ya plein de techniques comme ça je suis pas vous embêter avec elle parce que de toute façon vous les apprendrez grâce à cette séance d'hypnose et puis n'oubliez pas c'est vraiment quelque chose de merveilleux les rêves lucides comme l'hypnose donc si vous pouvez partager cette vidéo ce serait formidable parce que ça permettrait de faire découvrir les deux techniques à à plein de monde et puis si c'est que pour vous c'est très bien aussi écoutez faites le bien simplement tous les jours et n'oubliez pas que ça vient simplement avec de l'entraînement donc ne vous découragez pas même si à mon avis certainement l'hypnose vous permettra d'aller beaucoup plus vite qu'avec des techniques d'entraînement classique une petite devinette d'ailleurs savez vous quel est le rêve le plus fait en rêve lucide alors c'est pas c'est pas des rêves amoureux sexuels voyez des choses comme ça non ça c'est le deuxième type de rêve le plus fait le rêve le plus fait c'est le rêve de l'envol en fait dans le coeur secret des hommes le premier rêve le plus beau rêve c'est de s'envoler je trouve que c'est c'est assez poétique et ça dit peut-être une une belle chose sur les désirs profonds que nous avons réellement alors avec cette hypnose vous allez vous envoler déjà en transe dans le cadre de l'état hypnotique et puis ensuite vous envolerez dans des rêves encore plus beaux mais cette fois ci la nuit dans votre sommeil tout s'apprend même le rêve et l'hypnose est certainement le meilleur chemin le plus sûr pour aller faire l'inconscient faire le territoire de l'imaginaire et du rêve car cet état que vous allez connaître bientôt ressemble beaucoup à cet état de rêverie que nous avons tous lorsque notre regard se perd que nous sommes dans la lune et que déjà nous nous autorisons à penser hors des chemins réguliers hors du quotidien d'une manière plus libre comme si au lieu de marcher dans nos pensées nous nous mettions réellement à voler alors commencer à fixer un point peu importe lequel ce que vous allez apprendre c'est à faire abstraction de l'extérieur et à un moment vos yeux se fermeront dans un premier état de rêve un rêve guidé celui de l'hypnose mais rien ne presse cela peut venir très rapidement au chiffre 5 ou au chiffre 1 peu importe dans le décompte que je vais faire ce qui est sûr c'est que vous allez entrer dans un état modifié de conscience au départ très semblable à la détente et puis vous le verrez vous entrer également au départ de temps à autre dans un état proche du sommeil peut-être ce que l'on appelle l'état hypnagogique le moment juste avant de dormir où les pensées s'entremêlent et dans cet état propre au changement vous allez apprendre à faire des rêves lucides et aussi tout simplement entrer paisiblement dans le sommeil 5 vous entendez les bruits autour de vous et ma voix qui elle va se préciser en vous pour vous guider un peu comme la voix off dans un film je serai là toujours plus présent mais simplement pour vous accompagner vous invitez au changement vous invitez à apprendre à rêver et cet état hypnotique qui s'installe en vous simplement parce que vous vous autorisez à vous poser à prendre un temps pour rêver un temps pour écouter un temps serein un temps délicieusement égoïste et bien cela se traduit par un processus d'intégrisation et les premiers signes sont les suivants c'est la respiration qui est déjà plus lente et surtout plus régulière mais ce sont aussi les sensations du corps qui deviennent plus précises c'est comme si vous rentriez de plus en plus à l'intérieur de votre être et ce sont d'abord les sensations du corps ne serait-ce par exemple que le contact de l'air contre le visage contre les mains qui se précise devient plus sensible plus vivant et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration pensez par exemple à la respiration si typique du dormeur paisible qui fait le plus beau des rêves un rêve où il s'envole par exemple et bien pour aller dans cet état modifié de conscience qu'est l'hypnose prenez deux inspirations profondes tout simplement et laissez votre respiration s'approfondir toute seule et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent s'accrochent et se décrochent pendant que les pensées se forment se déforment forment d'autres formes déjà en cela dans cette dynamique du rêve où la pensée se fait toute seule où l'imagination prend réellement le pouvoir et où l'on suit où l'on accompagne le rêve où l'on est dans le rêve entouré par quelque chose qui est nous et pourtant que nous ignorons et donc vivons en toute réalité vous entrez encore un peu plus en transe en cela que votre respiration devient plus lente plus calme plus régulière mais aussi et bien vous pouvez sentir le passage de cet air frais et calme que vous inspirez sentez de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme sentez sa fraîcheur qui se diffuse comme cela dans les poumons et cet air chaud qui s'en va en portant le stress et n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment lorsque vous rêvez il vous suffit de prendre une respiration profonde et si vous sentez l'air frais c'est que vous n'êtes pas en train de rêver mais si vous ne sentez pas cet air frais alors vous êtes en train de rêver et vous pourrez vous entraîner en journée simplement prendre une inspiration pour la ressentir pour ressentir la différence entre la respiration dans le monde réel et la respiration du rêve cela servira de test de déclencheur pour savoir que vous rêvez et faire de plus en plus de rêves lucides 4 et d'autres sensations s'installent c'est la particularité de l'hypnose comme le rêve c'est qu'il installe les choses en vous c'est l'inconscient qui écrit de plus en plus ce qui se passe en vous ce qui se déroule et cela se traduit par des choses simples comme une respiration plus lourde plus lente encore et régulière mais aussi le poids des bras des jambes le poids de tout ce corps un peu comme si tout le corps pesait davantage engourdi lourd donc pour que l'esprit s'allège dans la plus merveilleuse des rêveries il est si facile de s'envoler en pensée ressentez le poids du corps sur ce lit le lit lourd sur le sol le sol lourd sur les fondations de cet endroit ces fondations ancrées sur la ville et vous voyez déjà en pensée on s'envole léger la ville ancrée sur la terre on voyage c'est comme si on dézoomait comme si on s'éloignait de plus en plus par la pensée léger à la vitesse de l'esprit la terre solidement ancrée dans le système solaire le système solaire ancrée dans la galaxie la galaxie ancrée dans l'univers et l'univers ancrée dans le temps tandis que vous vous ancrez de plus en plus en trance trois et cela me rappelle cette parabole célèbre de chuang tzu chuang tzu rêva une fois qu'il était un papillon un papillon qui voltait et voltigeait alentour heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait il ne savait pas qu'il était chuang tzu soudain il se réveilla et il se tenait là un chuang tzu indiscutable et massif mais il ne savait pas s'il était chuang tzu qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était chuang tzu entre chuang tzu et un papillon il doit bien exister une différence c'est ce qu'on appelle la transformation des choses alors si chuang tzu avait préparé et aiguisé son esprit à ressentir la différence entre son corps massif sa respiration le poids de son corps il aurait pu peut-être savoir qu'il était dans un rêve comprendre qu'il était un papillon et en profiter davantage s'envoler pourquoi pas n'oubliez pas il suffit de tester son corps là prendre une respiration et savoir que vous êtes dans la réalité et là-bas la respiration se fera toute seule il n'y aura pas de fraîcheur vous pouvez par exemple sentir le poids du corps le corps massif présent et lourd tout demande un effort dans le monde réel marcher lever les bras vous choisirez ce qui vous convient le mieux mais déjà de la même manière que le philosophe le sage ne sait plus si les papillons ou rêveurs rêveurs ou papillons philosophes même dans la sagesse en elle-même dans cette transformation des choses finalement beaucoup plus fluide qu'on ne le croit dans cette interconnexion des ressentis des rêves dans ce que l'on peut avoir alors comme présence finalement dans cette sorte de métamorphose permanente un peu comme dans le bouddhisme ce que l'on appelle l'argument du rêve dans la métamorphose des choses ou peut-être un voile d'illusion alors retrouvant dans ces mots de sagesse et dans la confusion qui suit la possibilité de lâcher prise et entrer plus en trance 2 alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent de plus en plus facilement à mesure que l'hypnose vous donne un avant-goût du rêve et du contrôle que l'on ne peut avoir dessus alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez 1 les yeux fermés vous êtes dans une trance agréable dans le rêve de l'hypnose dans le sommeil de l'hypnose et ma voix et votre respiration tout cela va vous emmener encore plus loin plus simplement vers une trance plus profonde et douce alors pendant que les pensées s'accrochent se décrochent se conjuguent s'alterne se redivisent en cela qu'elles sont déjà plus conscientes plus inconscientes pré-conscientes aussi plus inconscientes donc que conscientes dans leur conjugaison dans la dialectique elle-même de ce qu'elles apportent dans cet entre-choquement qui donne pourtant une sorte de douceur à la composition même de cet état du corps différent et calme qui rêve vous entrez encore plus profondément en trance et vous l'avez déjà vu sentir le poids du corps c'est savoir que l'on est hors du rêve sentir la fraîcheur de la respiration c'est savoir que l'on est hors du rêve mais il y a d'autres manières de tester le rêve on peut par exemple lever ses bras et si cela ne demande aucun effort si les bras ne sont pas lourds si cela se fait tout seul comme presque des ailes ça prétend à s'envoler d'une légèreté encore plus grande que celle d'une plume alors vous êtes en train de rêver je vais inviter vos bras à faire un simple effort à se lever quelques instants pour sentir leur lourdeur alors que vous restez en trance c'est bien comme ça sentez cela et ils vont pouvoir redescendre tout doucement par petits à coups et plus ils vont redescendre et plus vous allez pouvoir descendre le long d'un bel escalier et au bout il y a une porte qui donne sur un endroit merveilleux descendez marche après marche alors que le bras les bras redescendent tout doucement presque par petits mouvements inconscients vous descendez marche après marche le corps tout entier est plus lourd alors que l'esprit est plus léger les jambes lourdes la respiration plus lourde c'est très bien et lorsque les bras toucheront le lit alors la porte s'ouvrira sur un endroit merveilleux soit un paysage un lieu de cette terre ou bien pourquoi pas un lieu tiré d'un rêve un lieu imaginaire incroyable des îles flottant non pas sur l'eau mais dans les airs ou tout autre endroit votre esprit est infini il peut tout imaginer tout vivre vous ouvrez la porte c'est bien et découvrez et bien les images les sons les sensations qui se précisent au fur et à mesure c'est très bien observez cette lumière particulière les ombres aussi les couleurs les bruits tout ce que votre esprit inconscient conçoit pour vous il crée un rêve et comme c'est un rêve cette fois-ci imaginez seulement que vous levez les bras observez ces bras sans poids ces bras de rêve et dites-vous je suis en train de rêver comme cela la prochaine fois que vous en aurez l'occasion dans un rêve vous regarderez ses bras sans poids ses mains et vous saurez que vous rêvez et maintenant laissez ses bras se transformer qu'ils deviennent progressivement des ailes que les plumes s'installent que les bras s'étirent que le corps entier devienne plus léger qu'une bulle de savon et toujours dans le temps du rêve commencez sans effort à battre des ailes pour vous envoler profiter profiter de cette sensation de liberté de légèreté vous pouvez aller où vous le souhaitez et c'est votre inconscient qui créera la suite du décor vous pourrez voler loin vers un état hypnotique un état de rêve de plus en plus profond jusqu'au moment où le corps fatigué et parfaitement détendu franchira sans s'en rendre compte la frontière du sommeil de la nuit car un moment alors que vous serez en train de voler c'est comme si les yeux se fermeront à l'intérieur du rêve la respiration se fera encore plus lente et vous dormirez et en vous dans vos rêves demeurera le souvenir du corps lourd de la respiration fraîche des bras lourds et dans le rêve il vous suffira de sentir ces bras sans poids cette respiration sans fraîcheur ou la légèreté du corps l'absence d'effort pour savoir que vous rêvez mais continuez à voler plus vous volerez et plus vous sentirez calme plus vous entrerez profondément en trance et maintenant je vous accompagne en silence tandis que vous continuez votre vol jusqu'au rêve jusqu'au sommeil au rêve lucide et vous allez